Bonjour, aujourd'hui nous étudions l'anatomie de la loge parotidienne. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. Introduction Le siège anatomique et les limites superficielles Les parois Les rapports Le contenu Puis une conclusion La loge parotidienne est une région anatomique se situe au niveau de la partie latérale du cou. Il représente une région de transition entre le crâne, la face et le cou. Elle contient plusieurs éléments anatomiques importants, notamment la glande salivaire parotidienne, qui fait partie des glandes salivaires principales et qui joue un rôle très important dans la digestion. Elle peut être siège de plusieurs pathologies, infectieuses, telles la parotidie tourlienne et tumorale, comme l'adénome pléomorphe. Cette loge laisse passage à plusieurs éléments vasculonerveux très importants, comptant le nerf facial et l'artère carotide externe, et qui peuvent être atteintes au cours des plaies de cette région anatomique, ou en cas d'abord chirurgical, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles importantes. Le siège anatomique et les limites superficielles Sur le plan topographique, la loge parotidienne a une forme d'un quadrilatère à la partie supérieure et latérale du cou. Les rapports importants pour le repère de la loge parotidienne sur le plan topographique sont le méa auditif externe, la branche montante de la mandibule, le muscle sternocleidomastoïdien et la mastoïde. Alors ce quadrilatère est limité, en avant-part, la branche montante mandibulaire. En arrière-part, la mastoïde et le muscle sternocleidomastoïdien. En haut-part, le méa auditif externe et le processus zygomatique de l'os temporal. En bas-part, la ligne joignant la mastoïde à l'angle mandibulaire. En profondeur-part, l'apophyse styloïde et espace latéropharyngien. Pour simplifier l'étude de la loge parotidienne, on va la comparer à un pyramide quadrangulaire tronqué à six parois. Une paroi externe, une paroi interne, une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi supérieure et une paroi inférieure. La paroi externe est formée par la lame superficielle du fascia cervical, le muscle massétaire en avant et le muscle sternocleidomastoïdien en arrière. La paroi interne est limitée par le ligament stylo-mandibulaire en arrière, le ligament sphéno-mandibulaire en avant, qui délimite l'espace prestilien. La paroi antérieure est limitée par la branche montante de la mandibule, le muscle massétaire en dehors et le muscle ptérygoïdien médial en dedans. La paroi postérieure est formée de deux segments, un segment externe constitué du mastoïde et du muscle sternocleidomastoïdien en dehors. Le segment interne est constitué du rideau stylien ou diaphragme stylien, qui lui-même est formé par, d'arrière en avant, le ventre postérieur du muscle digastrique, le muscle stylo-yoïdien, le ligament stylo-yoïdien, le ligament stylo-mandibulaire, le muscle stylo-pharyngien, et enfin, le muscle stylo-glosse. Il faut noter que ces éléments sont réunis par le fascia pré-trachéale de la ponevrose cervicale moyenne. La paroi supérieure est formée également de deux segments, un segment antérieur formé par l'articulation temporomandibulaire et un segment postérieur fait du conduit auditif externe. La paroi inférieure est de même, formée de deux segments. Un segment interne, qui est formé par le triangle prestilien, et un segment externe formé par la bandelette maxillaire fibreuse. La région parotidienne est en rapport avec, en avant, l'espace masticateur, comportant de dedans en dehors, le muscle ptérygoïdien médial, la branche montante de la mandibule, et le muscle masticateur. En arrière, on retrouve le muscle sternocléidomastoïdien et le muscle digastrique en dehors. Et l'espace rétro-stylien en dedans. En dedans, la loge parotidienne est en rapport avec l'espace prestilien faisant communiquer la loge parotidienne avec les espaces latéropharyngiens. En dehors, on retrouve la peau fine entre mandibules et mastoïdes. En haut, elle est en rapport avec la base du crâne, avec le conduit auditif externe en avant, et le trou stylo-mastoïdien en arrière. En bas, on retrouve la bandelette maxillaire en dehors, séparant la région parotidienne de la région sous-maxillaire. Et le triangle prestilien en dedans, avec l'artère carotide externe. Le contenu de loge parotidienne, on énumère la glande parotide, le conduit parotidien, ou canal de sténon, le nerf facial, le confluent veineux parotidien, le nerf auriculo-temporal, l'artère carotide externe, et les ganglions parotidiens. La glande parotide. La glande parotide a une forme prismatique de couleur brun chamois, ferme et lobulée, entourée d'une capsule avec des adhérences au niveau du méa auditif externe, de l'articulation temporomandibulaire, et du muscle sternocleidomastoïdien. La glande mesure de 8 à 10 cm de hauteur épaisse 25 à 30 g. C'est la plus volumineuse des glandes salivaires principales, qui sont des glandes exocrines sécrétant de la salive. Elle occupe quasiment toute la loge parotidienne et elle a trois faces, antérieure, postérieure, et externe. Deux pôles, un supérieur et un inférieur. La glande parotide est formée de deux lobes divisées par le nerf facial. Elle se continue par le conduit parotidien, ou canal de sténon, issu du bord antérieur. La glande a de nombreuses expansions dans la loge parotidienne, une antérieure, génienne, une postérieure, mastoïdienne, une supérieure, temporale, et une inférieure, submandibuloïo-carotidienne. Le canal excréteur, ou canal de sténon. Ce canal naît du bord antérieur de la glande, il prend un trajet horizontal sur la face latérale du muscle massétaire. Puis il se réfléchit au bord antérieur du muscle et du corps adipeux de la joue, perforant le muscle buxinateur. Il s'ouvre dans le vestibule supérieur de la cavité orale en regard du collet de la première ou deuxième molaire supérieure par un ostium. Le nerf facial. Élément de très grande importance. Formé de deux segments, un segment rétro-parotidien, où le nerf sort du trou stylo-mastoïdien et entre dans la loge parotidienne à travers le triangle rétro-styloïdien. Il va donner un petit rameau sensitif, le nerf auriculaire interne, responsable de l'innervation sensitive de la peau de la région, appelé zone de rame serte. Le nerf facial a aussi un segment intra-parotidien, il est oblique en avant-en-bas et en dehors clivant la glande en deux lobes, pour se terminer en cinq branches, temporo-frontales, zygomatiques, buccales, mandibulaires et cervicales. Le confluent veineux parotidien. Il est formé de quatre veines afférentes et deux veines efférentes. Les veines afférentes sont la veine occipitale, en arrière, la veine temporale superficielle et la veine maxillaire en avant et la veine auriculaire postérieure. Les deux veines efférentes sont la veine rétro-mandibulaire en haut et en avant et la veine jugulaire externe en bas. Le nerf auriculo-temporal est issu du nerf mandibulaire 5-3, branche du nerf trijumeau 5, Il entre dans la partie supérieure de la loge parotidienne et émerge vers le haut en effectuant une boucle et longe l'artère temporale superficielle. Il est responsable de la sensibilité de la partie antérieure de l'oreille et de la tempe. Il donne des filets à l'articulation temporo-mandibulaire et des filets sécrétoires pour la glande parotide. Il quitte la région parotidienne en accompagnant les vaisseaux temporo-superficiels. L'artère carotide externe Elle est une des deux branches de division de l'artère carotide commune. Elle participe à la vascularisation d'une grande partie de la face et de la partie supérieure du cou. Elle a un trajet sous et intra-glandulaire, puis elle traverse le diaphragme stylien entre le muscle et le ligament stylo-mandibulaire, puis elle se situe à la face médiale de la glande parotide dans la loge parotidienne. Elle se termine sous le col mandibulaire en deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. L'artère carotide externe va donner des branches collatérales au fur et à mesure de son passage qui sont l'artère auriculaire postérieure, l'artère occipitale, l'artère linguale, l'artère faciale et l'artère thyroïdienne. Les ganglions parotidiens Nous retrouvons deux groupes principaux dans cette région, un groupe profond, intra-glandulaire, qui draine les fosses nasales, la voile et l'oreille moyenne. Et un groupe superficiel, extra-glandulaire, qui draine la région temporale et faciale. Il faut noter que les groupes profonds et superficiels se drainent vers la chaîne jugulaire interne. La loge parotidienne est une région anatomique de transition entre le crâne, la face et le cou. Cette région qui est riche sur le plan anatomique laisse passage à des éléments vasculonerveux très importantes, tels que le nerf facial et l'artère carotide externe et qui peuvent être atteintes au cours des plaies de cette région anatomique ou en cas d'abord chirurgical, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles importantes. Ainsi faut-il toujours explorer l'atteinte du nerf facial et du canal de sténon en cas de plaie de la face localisée entre la commission labiale et l'oreille. La glande parotide résidant dans la loge homonyme peut être siège de plusieurs pathologies, notamment des pathologies infectieuses, telles que la parotidie tourlienne ou tumorale, telles que l'adénome pléomorphe.